Je m'appelle Jennifer Gomez alias Amelita, j'ai 36 ans, j'habite à Metz en Lorraine, précisément au département de la Moselle. Je suis une joueuse invétérée depuis que j'ai commencé à l'âge de 8 ans et je n'ai jamais arrêté depuis. Au niveau compétitif, je joue uniquement en jeu de combat. Je joue principalement sur Street Fighter V. Mon personnage, c'est Ken Masters, le rival du personnage principal Ryu. Ils se sont entraînés ensemble, mais il y a plus une rivalité un peu fraternelle entre les deux. Ce qui me lie au personnage, c'est ce que je joue depuis Street Fighter II, donc c'était il y a très longtemps déjà. Ce qui me plaisait dans ce personnage, c'était justement qu'il avait confiance en lui. Il était très drôle, avec toujours le petit sourire en coin. C'est un peu mon opposé, donc moi qui suis un peu plus sur la réserve. Pour moi, je trouvais le personnage qui avait confiance en lui et je trouvais ça très marrant, très drôle. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Au tout début, j'ai commencé les jeux vidéo avec la première Nintendo, avec un classique Mario. J'étais vraiment très plateforme au début. J'ai commencé à jouer aux jeux de combat avec la Super Nintendo. On a eu la Super Nintendo avec mon frère, avec vraiment le pack Street Fighter Dawn, donc forcément, c'est là que j'ai vraiment découvert les jeux de combat. Et ça m'a toujours plu. Donc après, de génération en génération, à chaque console, il me fallait mon jeu de combat. Mon parcours au niveau de l'e-sport, en fait, c'était un peu, on va dire, un concours de circonstances. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais participé à un documentaire sur les personnes en situation de handicap qui jouent aux jeux vidéo. Donc, c'était une équipe qui ont fait un tour de France. Ils ont rencontré plusieurs joueurs un peu partout en France. Et ensuite, à l'issue de ce tournage, en fait, on a eu l'occasion de se rencontrer à la Paris Games Week en 2018. Et un des participants au documentaire avait pour projet de créer une équipe e-sport composée uniquement de joueurs en situation de handicap. Et il m'a proposé de l'intégrer. Et c'est comme ça que je suis entrée dans le monde de la compétition, on va dire. Et j'ai fait mes premiers tournois à la Gamers Assembly en 2019. Donc, 2020 aurait dû être une grosse année pour moi au niveau compétition. J'aurais dû vraiment participer à des tournois auxquels je n'avais jamais participé. En France et à l'étranger, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment beaucoup d'occasions manquées. Mais j'espère qu'on pourra se rattraper dans un futur, j'espère, pas trop lointain. J'ai intégré l'équipe Unity d'Elios Gaming au mois de mai 2020. Donc, c'est peut-être la seule chose positive qui s'est passée en 2020 pour moi. C'est une structure locale. Donc, ils sont basés ici en Moselle. Donc, c'est vraiment la plus grosse structure qu'on a ici. Au niveau du fonctionnement, ils ont plusieurs pôles. Donc, on a le pôle équipe e-sport, le pôle formation, donc l'Elios Gaming School, le pôle événementiel de jeu, co-gaming racing. Donc, voilà, c'est vraiment... Il y a plusieurs branches chez Elios Gaming et son équipe e-sport dont je fais partie. Le quotidien, donc, s'entraîner en plus de sa vie professionnelle et personnelle, c'est... Voilà, ça demande, c'est sûr, une certaine organisation. Ça dépend de mon état de fatigue, forcément, de ma journée. Mais les sessions d'entraînement, j'essaie au maximum. Donc, ça se passe au moins deux heures assez intensives entre les entraînements, les matchs. Il faut savoir aussi analyser ces matchs. Il y a aussi le fait que, justement, si je suis trop fatiguée, mais je continue quand même à regarder des vidéos ou des genres de choses parce qu'il y a quand même du contenu à assimiler. Parce qu'en fait, ce qui change beaucoup de la pratique, juste loisir, c'est vraiment, pour moi, de m'améliorer au niveau technique. Des rituels avant les tournois, j'en ai pas encore. J'essaie de me détendre au maximum, ce qui aide le plus pour se préparer mentalement. Et bon, même si ça reste toujours difficile pour moi, parce que forcément, j'ai pas encore beaucoup d'expérience. C'est vraiment d'essayer de garder son calme, de respirer, d'essayer de se détendre musculairement. C'est un peu difficile, mais on se prépare pour ça. J'ai pas spécialement de coach pour le moment, mais j'espère que ça se fera à l'avenir. Je peux pas dire vraiment que j'ai une communauté. Déjà, j'ai pas l'ego nécessaire pour dire ça. Mais honnêtement, moi qui étais très sur la réserve, très discrète, le fait justement d'être entrée dans la compétition, de me déplacer, de rencontrer d'autres joueurs, ça m'a permis vraiment de m'ouvrir plus aux autres. Sans parler communauté, je sais que j'ai le soutien nécessaire, que ce soit des joueurs ou de mes proches ou de mon équipe. Donc, je pense que ce qui est le plus important, c'est d'être bien entouré pour ça. Pour les parents, effectivement, si leur enfant a une pratique, ils jugent trop intensive. Après, c'est à eux de réguler, mais après, c'est pas forcément un mal. Il suffit que ce soit, on va dire, encadré. Voilà, c'est sûr qu'ils ont peur de l'échec scolaire, etc. On vérifie que les devoirs sont faits. Par exemple, tu as fait tes devoirs, tu as le droit à une heure de jeu. C'est comme ça que ça doit se faire. Mais il ne faut surtout pas que l'enfant voit ça comme une contrainte de devoir faire ses devoirs. Au contraire, c'est de se dire, justement, il va se dépasser sur ses devoirs pour pouvoir jouer et faire ce qui lui plaît. Et au maximum l'encourager tout en leur disant bien que le principal, quand même, c'est l'école, etc. Voilà, c'est le job des parents de mettre des règles, mais pas trop strictes non plus. Il ne faut pas gâcher le plaisir non plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est l'accessibilité au niveau des jeux vidéo. En étant une personne en situation de handicap, ça me touche particulièrement. Et je sais que moi, quand j'ai grandi, il n'y avait pas de solution. Ça n'existait pas, on n'en parlait pas. Et là, ces quelques dernières années, je vois que ça a évolué dans le bon sens. Et j'espère vraiment pouvoir contribuer à ma petite échelle à ce niveau-là. Et je veux dire qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Il faut vraiment qu'on aille de l'avant, qu'on propose le plus de solutions possibles. Même si je sais que ce n'est pas évident de trouver quelque chose qui puisse correspondre à tous les handicaps. Parce que ça peut être vraiment des cas extrêmement particuliers. Mais essayer au moins de proposer une offre globale. Donc, je vois qu'au niveau logiciel, maintenant, ça devient quasiment systématique. Je pense que ça doit rentrer maintenant dans le cahier des charges. Et moi, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est vraiment au niveau matériel. Que ce soit manette surtout. Parce que moi, je sais personnellement que j'ai eu beaucoup de problèmes. A chaque sortie de console, je me suis dit, j'avais vraiment la question, est-ce que je vais pouvoir jouer ? Et ça peut être extrêmement frustrant de se dire, j'ai envie, mais je ne pourrais peut-être pas. Il y a le fait aussi qu'on ne puisse pas vraiment essayer avant d'acheter. Du coup, il en va de même pour tout ce qui est e-sport. C'est le rendre le plus accessible possible. Après, je pense que pour les personnes en situation de handicap, le plus difficile déjà, c'est de pouvoir se déplacer. Parce que dans un premier temps, ça demande souvent... Tout dépend du handicap et ça demande aussi d'être accompagné. Donc, il faut avoir un membre de la famille qui soit disponible. On pourrait réfléchir à des choses comme proposer des aidants sur place. Il faudrait qu'il y ait au moins une possibilité qui existe. Et je pense que ça encouragerait les personnes en situation de handicap à se dire, je peux y aller. Parce que je pense que d'eux-mêmes, ils doivent se dire, non, je ne pourrai pas. Ça va demander tant et tant de choses. Alors que le problème ne devrait pas être pour eux. Donc, voilà, vraiment l'accompagnement à se déplacer lors de l'événement. Sur les setups en tournoi, je sais qu'au niveau logistique, ça demanderait des efforts. Mais pour moi, ce n'est pas impossible. Il suffit d'y penser et de mettre des choses en place. Je suis sur Twitter, sur Instagram principalement. Donc, n'hésitez pas. Même, justement, s'il y a des joueurs en situation de handicap ou non. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous avez des propositions pour améliorer tout ce qui est possible. Même si moi, personnellement, je ne pourrai pas y répondre. Mais j'essaierai au maximum de rediriger. Parce que je pense que si on arrive à concentrer les informations et à les diffuser aux bonnes personnes, je pense que ça permettra d'améliorer les choses. Alors moi, elle va être une recommandation très personnelle. Parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à jouer à Street Fighter en mode compétitif, j'ai trouvé un joueur qui joue le même personnage que moi dans Street Fighter V et qui est non-voyant. Et je trouve que c'est un joueur vraiment exceptionnel, une personne vraiment formidable. Et qui a donc sa chaîne sur Twitch. Il s'appelle Blind Warrior Sven. Il vit aux Pays-Bas. Il joue à d'autres jeux également sur sa chaîne Twitch. Et je trouve que c'est très intéressant. C'est une personne très agréable. Donc, si vous avez l'occasion de regarder ses streams, n'hésitez pas. Mon discours, c'est vraiment axé autour de l'accessibilité aux jeux vidéo. Et vraiment, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas penser que c'est uniquement pour les autres. Parce que le handicap touche vraiment tout le monde. Si ce n'est pas à la naissance ou autre, ça peut arriver vraiment à tout le monde. Donc, même si on n'est pas concerné, il faut en parler. Il faut essayer de toucher un maximum de monde en espérant que ça changera. C'est parti !